Il est à la tête du plus grand pipeline de carburant américain qui a payé aux hackers une rançon de 75 bits coin d'une valeur d'environ 4,5 millions de dollars à l'époque pour récupérer des données cruciales qu'ils avaient volées puis cryptées. J'ai pris la décision de payer et j'ai pris la décision de garder les informations sur le paiement aussi confidentiel que possible. Ce fut la décision la plus difficile que j'ai prise au cours de mes 39 années dans le secteur de l'énergie et je sais à quel point notre pipeline est essentiel pour le pays. Et je mets l'intérêt du pays en premier. Joseph Blount a payé contre l'avis des autorités américaines qui ont depuis récupéré la majeure partie de la rançon des pirates informatiques basés en Russie qui seraient responsables de l'attaque. Mais dans les réponses aux législateurs, il y a eu une révélation importante. Membre de Rand Portman, dans le cas de cet ancien VPN particulier, il n'avait qu'une authentification à un seul facteur. C'était un mot de passe compliqué. Donc je veux être clair là-dessus, ce n'était pas un mot de passe de type colonial 1, 2, 3. Compliqué ou non, les experts en sécurité disent que ce type d'authentification à un seul facteur n'est pas acceptable. Le piratage du mois dernier a fermé le Colonial Pipeline en voyant des conducteurs paniqués dans les stations-service dont certaines n'avaient plus de réserve. Comme Colonial, la plus grande entreprise d'emballage de viande au monde, JBS, est à nouveau opérationnelle après une attaque d'extorsion similaire contre ses usines aux Etats-Unis et en Australie. Pour les experts, c'est un signal d'alarme pour toutes les entreprises nécessitant une sécurité en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !